Musique Allez salut à tous les amis c'est Lone2Play J'espère que vous allez bien moi ça va super bien Enfin ça pourra aller beaucoup mieux parce que Oui ce n'est pas la première fois que je tourne Cette vidéo et malheureusement Je suis dégoûté mais La partie a été sauvegardée j'ai joué pendant 35 minutes Et tout a été sauvegardé Du coup vous avez perdu un énorme boost C'est dommage parce que c'était plutôt intéressant Mais c'est pas grave ça arrive C'est les aléas du direct bon figurez vous que j'ai bien les boules Franchement c'est ce putain de Nvidia Shadowplay Qui a buggé en plus ça m'aurait arrangé Que finalement la partie soit pas sauvegardée Parce que ça m'aurait permis de De faire face au A toutes les difficultés que j'ai actuellement Et vous allez vite comprendre quelles sont ces difficultés Alors tout d'abord évidemment j'ai construit Plein de bâtiments comme vous pouvez le constater J'ai amélioré notre siège pétrole Grâce au profit réalisé Avec le pétrole justement Et j'ai pu construire la Division raffinerie donc que vous pouvez Trouver ici dans la section Voilà forage Voilà Euh non pardon Qu'est-ce que je raconte dans le siège pétrole Voilà vous l'éditez Et j'ai construit la division raffinage Je sens que la deuxième division C'est la division commerce Et ça vous permet de débloquer le port commercial Mais bon je n'ai pas d'interface maritime Sur ma ville Donc c'est inutile Voilà et ensuite Cette Cette extension m'a permis de construire La raffinerie de pétrole J'ai du mal les chiens Euh la raffinerie de pétrole Qui me permet de fabriquer du mazout Et du plastique Et qui se vend vraiment très très cher Comme vous pouvez le constater Maintenant sur le marché mondial Euh on est à 9000 pour le pétrole Pour le plastique on est à 21000 Et pour le mazout On va encore plus fort On est à 36750 Ce qui est absolument énorme Bien sûr Euh il faudrait que je rajoute J'arrête pas de postillonner sur mon antipop Euh il faudrait que je rajoute Un deuxième entrepôt commercial Parce que je Je produis beaucoup beaucoup de pétrole 11000 barils pour le premier puits Et euh Bah le même La même chose pour le Le deuxième puits Voilà Donc beaucoup beaucoup de pétrole Alors j'ai bien sûr ajouté encore Quelques zones d'habitation J'ai J'ai développé J'ai remplacé la centrale éolienne Par une centrale à pétrole Qui produit énormément Et vous voyez on a largement assez Pour la faire fonctionner Et ça demande environ Euh Bah pas mal de barils Quand même Il faut avoir Il faut avoir un petit stock J'ai rajouté un deuxième Un deuxième générateur Et avec ça Avec tout ce 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 sans faire exprès, donc développer cette zone-ci, mais bien sûr j'ai augmenté la richesse des terrains beaucoup trop rapidement, ce qui fait que déjà vous pouvez voir ma demande, RCI, toutes les barres Sims pauvres, Sims aisés et Sims très riches et sont au max finalement j'ai élevé la richesse beaucoup trop vite, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de travailleurs pauvres dont on a besoin pour les industries et pour les services publics et voyez-vous résultat, ma décharge à ordures ainsi que ma station d'épuration ne fonctionne plus puisque je n'ai plus de main d'oeuvre et c'est un réel problème, résultat le service d'égout n'est pas disponible ce qui fait bien chier, il faut le dire de plus, pareil les ordures ça commence un petit peu à merder du coup, ce que j'avais proposé en fait dans l'épisode que j'ai tourné juste avant mais vous n'avez pas entendu malheureusement je vais construire une deuxième ville deuxième ville avec des travailleurs pauvres exclusivement, comme ça ici je pourrais augmenter un tout petit peu plus la valeur du terrain ce qui pourrait être intéressant comme ça on aura la manoeuvre requise oula oui c'est ça la manoeuvre requise oui alors aussi je voulais venir je voulais vous parler d'un autre point vous m'avez proposé plein plein de noms dans les commentaires ça m'a fait super plaisir vous étiez très 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 inspiré vraiment vous m'avez fait beaucoup beaucoup rire j'ai pris plaisir à lire vos noms et du coup je pense qu'on va alterner on va mettre plusieurs noms vu qu'on peut changer de nom de la ville quand on veut donc j'ai décidé de l'appeler Petrol Town Petrol avec un W parce que ça m'avait fait marrer c'est un des premiers commentaires qu'on m'avait proposé donc sur le premier épisode de Desert City c'est Petrol Town et aussi c'est c'est quasiment le même nom du ville de CitiesXL de ma série CitiesXL que j'ai arrêté pour l'instant oh amélioration disponible je suis à 21 000 habitants je n'avais pas fait attention bah c'est parfait et du coup ça me permet de vous dire que aussi j'avais dit un petit peu n'importe quoi en ce qui concerne la mairie je vous avais dit que je ne pourrais construire par manque de place que très peu de ministères mais en fait non ils peuvent s'empiler c'est ça qui est bien bah c'est ce que je vais faire maintenant à part ils peuvent s'empiler à part le ministère des finances et le ministère de l'éducation évidemment ce sont les seuls ministères qui ne peuvent pas s'empiler mais regardez là si je veux je peux les empiler ça c'est génial vraiment génial bon alors on va pas mettre le ministère de l'éducation on va pas mettre les finances on va mettre soit le ministère de la sécurité ou soit le ministère des transports on m'avait dit pour faire une gare alors est-ce que c'est le mieux pour l'instant ah j'hésite bon allez hop voilà comme ça ce sera fait voyons voir prochaine amélioration à 30 000 résidents bah voilà il me manque plus que 9 000 habitants et comme ça ce sera parfait il nous faut plus de touristes bah c'est nickel parce que justement je pensais construire une gare on a largement de quoi faire de quoi investir avec l'argent que l'on a récolté grâce au pétrole et au mazout et au plastique à toutes ces conneries euh bah justement je vais pouvoir faire ça je vais faire une gare et puis on ira bâtir une autre ville ah qu'est-ce qu'il me demande ici ah qu'est-ce que tu fais toi ah merde un port commercial bah flûte je lui ai dit oui bah on va quitter parce qu'en fait ce n'est absolument pas possible ah c'est bon j'ai retrouvé des emplois le tout à l'égout est rétabli c'est parfait je vais pouvoir euh ainsi tac rajouter la première extension mon siège métal qui est absolument énorme c'est un building 400 000 bim division commerciale alors je ne sais absolument pas ce qu'elle me permet de faire accès local à 40D lieu de stockage je vais prendre tour le brut machin 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 et tout ouais donc en gros je me suis fait couiller parce que au final ça prend de la place mais pour rien et ça m'a fait perdre des euh wouah wouah attendez je vais rajouter un voilà comme ça j'augmente la capacité parfait c'est parfait euh voilà résultat j'ai l'impression non je peux pas hein ah je peux pas faire de port de commerce sale en plus il va falloir que je je fasse un deuxième entrepôt ça va être vite obligatoire du coup j'ai construit ça pour rien bon c'est pas grave allez on va se faire une gare comme ça je vais oublier tout ce qui s'est passé train euh donc la petite gare la petite gare la petite gare que je vais foutre là ah je vais la foutre là la gare elle est parfaite avec une petite route bien sûr on oublie pas ouais euh par contre si tu peux me faire un truc joli voilà sans tout péter voilà tu vois quand tu veux bon ça c'était nul par contre mais c'est pas grave tant pis on retourne donc dans le menu euh transport en commun enfin hop et on fait quoi ? trop proche ah oui mais c'est parce que c'est la route arrondie effectivement attendez 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 voilà on fait ça proprement voilà faut pas faire un truc non plus trop trop gros hein bien sûr voilà faut juste ok c'est parfait donc ma gare est construite euh je vais pouvoir attirer des touristes qui vont pouvoir venir consommer dans ma ville euh attendez ah bah tiens ils veulent que au final je pense que ouais 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 on va construire le manoir de Maximan euh d'ailleurs c'est où le manoir de Maximan c'est dans sécurité ouais on va construire le manoir de Maximan sinon ils vont me faire chier et puis en plus mais Sim se plaigne de la criminalité alors voyez vous ça ne peut que mieux tomber on va la faire là ouais ça fait plaisir à tout le monde super bah du coup Maximan tu peux aller sauver les blessés super voilà c'est l'occasion d'utiliser les DLC tant qu'on y est je veux dire bon alors au niveau pétrole on est bien ah bah tiens j'ai gagné 5000 dollars je ne sais absolument pas de quelle manière qu'est-ce qu'il se passe malade oh oui c'est vrai j'ai toujours petit cluc zéro mort par jour eh franchement je suis fort ah oui mais zéro mort par jour ça craint là ça craint ça craint ça craint c'est vert là j'ai trop de malade je devrais peut-être investir dans un hôpital non qu'en pensez-vous je ne sais pas bon je crois que je vous ai à peu près présenté toutes les nouveautés que j'avais apporté à cette ville donc on va la laisser un tout petit peu on va y revenir bien sûr juste après je vais aller choper un autre terrain on va mettre que des c'est un peu réducteur de dire ça je m'en excuse sincèrement je n'ai aucun jugement on va mettre des pauvres bien sûr pour apporter de la main d'oeuvre c'est capital pour combler cette main d'oeuvre pour que je puisse élever le niveau de terrain ici quoi allez encore un blessé voilà comme ça tu vas augmenter ta renommée c'est parfait en tout cas cette ville se développe très très bien je suis très très heureux si vous avez une technique pour augmenter la densité rapidement la densité des bâtiments des logements surtout dites le moi parce que j'aimerais bien augmenter la population voilà histoire que je puisse améliorer ma mairie et que j'ai les extensions le plus vite possible putain une maison riche à côté de ouais étrange on va rajouter d'autres extensions encore un petit peu de plastique un petit peu de mazout allez le mazout allez les gars ah ça c'est chaud on va produire plus de mazout ça rapporte il me reste que 5 mois d'extraction on va jeter un petit coup d'oeil à la carte d'exploitation de pétrole ah ouais elle a fortement réduit la nappe sauf que maintenant elle est allée complètement ici dans cette zone je vais devoir tout pomper vraiment je vais devoir tout pomper cette grosse grosse nappe de pétrole j'en ai mis pour longtemps je vais devoir casser par ici ça va pomper ici bah ici c'est pareil ça pompe ça pompe ça pompe bon par contre j'ai l'impression que les mois sont faussés bien sûr parce que ça fait depuis bien plus longtemps que normalement ça aurait dû être oh non j'ai plus de main d'oeuvre procession d'embauche ouais donc il faut absolument que je parte de cette ville du coup bah ce qu'on va faire région recherche à mer bah on va prendre la terre d'à côté écoutez hop prendre elle a beaucoup d'eau beaucoup d'électricité elle a pas de ressources c'est parfait ça va être une ville une ville avec que des habitations on va la faire carré vous allez voir ça va faire un beau contraste enfin on va voir ce qu'on va faire hop je vais la prendre pleine de ligouane alors bien sûr bah trouvez lui un nom aussi à cette ville sachant que je ne vais pas la spécialiser en plus c'est un beau terrain plat bah attendez hein tant qu'on y est déjà je vais pouvoir faire des oblig ah bah tiens direct hop 50 000 voilà on part direct avec 100 000 donc je perds 300 par heure du coup hop on va mettre en pause et on va d'abord construire avec une avenue bien sûr euh circulaire ah du coup je pourrais la spécialiser dans le tourisme peut-être celle-là dans le tourisme et la culture avec des stades et tout ça ouais on va faire ça euh je pense attendez d'abord hop je crois que je dois faire une petite bourde voilà hop et on va faire un joli cercle ah ouais un truc comme ça ça peut être pas mal j'optimise pas énormément la place mais c'est pas très grave attendez je vais plutôt me mettre comme ça voilà soit on fait un beau cercle comme ceci soit on fait un une éclipse je fais plus d'avis pour faire l'éclipse oh ça me coûte bon bon par contre peut-être la réduire un petit peu 50 000 c'est déjà énorme j'ai dépensé beaucoup trop et donc c'est parti on va direct hop on va direct commencer à urbaniser attendez on va remettre les guides là pour le coup non mince voilà il nous faut de l'habitation comment ça il est un peu buggé ok on va remettre le jeu hop et direct direct tac hop ah il va nous falloir un peu de commerce aussi bien sûr vite on rajoute des carrés ils seront pas très très gros les carrés on va peut-être les faire un peu plus grands ils sont pas égaux non plus mais c'est pas un souci on va juste mettre une petite zone commerciale au milieu et hop hop conso conso venez les petits travailleurs vous avez du boulot dans l'autre ville ça tombe bien allez je remplacerai par des avenues probablement ici vous en faites pas pour l'instant ce n'est que le début déjà on va attendre que ça se développe ce sera enfin ce seront les quartiers pauvres puisqu'ils seront beaucoup est-ce que je fais une petite zone industrielle voyons voir juste la carte des vents voyons voir la carte des vents 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 je suis aveugue je suis aveugue je suis aveugue c'est affreux carte des vents là alors la carte des vents oh bah c'est parfait ça va dans cette direction du coup je peux peut-être faire une petite zone industrielle ouais on va pas se priver comme ça ça fera du boulot allez c'est parti on se fait une petite zone industrielle les gars on va pas se gêner tac histoire de filer un peu plus de boulot c'est important d'avoir un petit peu d'industrie je fais toujours un petit peu d'industrie ok ça se développe on va faire passer le temps vite allez venez vous installer les gars c'est justement ce que je veux voilà vous avez du boulot et en plus vous pourrez partir alors niveau électricité et eau c'est tout simple on va aller là tac et on va acheter de l'électricité hop je produis largement assez avec ma centrale donc voilà j'apporte de l'électricité de petrol town on va faire pareil avec l'eau ah non j'ai pas assez d'eau j'ai pas assez d'eau par contre bah c'est pas grave écoutez on va faire ça ouais mais j'ai beaucoup d'eau non mais c'est vrai que cette ville est très riche en eau voilà largement suffisant c'est parfait allez ça se développe de plus en plus donc très sympa cette éclipse petite éclipse au lieu de faire un grand rond je préférais faire une éclipse c'est différent on voit pas ça souvent puis après je m'éclaterai je vais faire ah bah si j'ai la voie ferrée ici je vais faire une gare je m'éclaterai avec les avenues j'en ferai venir une ici vers là dans cette zone là on fera que des petites routes on fera des grosses avenues dans toute cette zone là on fera que des grosses avenues là c'est vraiment les quartiers plutôt plutôt pauvres on va refaire de la zone commerciale voilà bah mine de rien ça s'installe ça s'installe de plus en plus vous voyez les sims emménagent c'est magnifique et puis d'ici 5 petites minutes une fois qu'on aura implanté nos nouveaux sims à plaine de l'Iguane on pourra retourner à Petro Town histoire de voir si la situation s'est améliorée qu'est-ce qu'il me demande nous devons améliorer notre réseau ferré d'accord ah ouais vous voulez que je construise une gare directe est-ce que j'ai les moyens une gare c'est cher ou pas train ah ça coûte 40 000 au pire je peux emprunter effectivement le problème c'est qu'il faut que je la relie avec une route ouais écoutez je vais faire des emprunts allez hop on va péter la tirelière voilà là j'ai de quoi faire on va mettre la gare on va la mettre en bout et pour l'instant on va mettre une route de merde voilà comme ça on fait un truc joli en même temps une route ça suffit largement d'ailleurs je vais faire directement l'optimisation je suis bête que je suis bête que je suis bête que je suis bête que je suis bête voilà comme ça c'est bon on a déjà une gare comme ça les sims pourront venir bien plus rapidement on va faire notre petit hôtel de ville en plein milieu de la ville oh ça c'est la classe ça c'est la classe internationale les gars vraiment je dis félicitations je peux changer le nom de ma ville super et je suis déjà à 2500 habitants regardez comment ça va vite et oui ça va très très vite du coup vous voyez j'ai vraiment pas beaucoup de demandes niveau travailleurs pauvres vu que là j'en ai beaucoup il faut que par contre niveau simcg j'en ai enfin voilà j'ai une petite demande quand même on va continuer à développer ici ne vous inquiétez pas je compte je compte je compte installer des avenues dans toute cette zone faire un grand réseau d'avenues tac par ici et tac par là ici il n'y aura que des petites routes puisque c'est le quartier beau pas besoin de trop trop de de grosses routes parce que ça coûte cher en plus on va encore améliorer encore plus ok on va attendre 2 secondes que ça se développe la gare on est à quoi en activité 3 en attente 4 6 minutes d'attente c'est parfait 500 sims par jour ce qui est énorme c'est vraiment énorme et on a déjà 5000 habitants c'est fabuleux on gagne beaucoup d'argent du coup est-ce que je peux rembourser un prêt ah j'ai emprunté beaucoup mine de rien j'ai emprunté beaucoup 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 bon voilà ça s'est développé c'est parfait j'adore quand ça se développe comme ça on va peut-être augmenter un tout petit peu la valeur du terrain parce qu'on est gentil on va mettre un petit parc et une petite place voilà comme ça il y aura des sims un peu plus riches un petit peu plus riches est-ce que j'ai la possibilité d'acheter du traitement des eaux usées oui bah c'est parfait hop voilà vous voyez c'est ça l'intérêt de construire plusieurs villes c'est de pouvoir importer voilà comme ça j'envoie ma merde à Petrol Town Petrol Town qui qui a besoin de pétrole brut tu te fous de moi ou quoi ? je fais que ça produire du pétrole brut c'est pas très grave bon écoutez là cette ville s'est développée hop on va repasser sur Petrol Town voir si la demande au niveau des logements pauvres s'est équilibrée ou j'ai pas l'impression pour l'instant par contre là qu'est-ce qui me sort avec le pétrole brut là attendez là ça me fait peur 11 000 barils 11 000 barils ouais si c'est bon là est-ce que ça va ? ouais 2000 barils là est-ce que ça va ? ouais j'arrive quand même à tenir la cadence largement ici est-ce que ça s'est amélioré ? non pas du tout travailleur pauvre encore encore et toujours et s'il se riche encore et s'il se aisé pareil elle a fermé pour processus d'embauche et pourtant alors là ça a commencé à devenir sérieusement très très pollué dans le sol je veux dire pardon par contre je me fais pas mal de pépettes attendez on va aller voilà carte de la région on va voir est-ce que employé voilà employé attendez qu'est-ce qu'il y a ? pleine de liguan en recherche des employés de niveau de richesse élevé développer vos zones résidentielles et les employés iront à pleine de liguan ah bah c'est bien ça les consommateurs Petrol Town a des biens de niveau de richesse moyen avant d'utiliser le mur de la région pour demander à vos voisins de créer des zones résidentielles de niveau richesse moyenne ah voilà comme ça ils pourront consommer donc je vais quand même développer un peu la richesse moyenne là-bas mais surtout la ouais 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 pauvre pauvre il faut de la il faut des sims pauvres là c'est impératif marchandises Petrol Town a des marchandises il me manque de magasins pour recevoir les expéditions de marchandises utiliser le mur de la région et demander à vos villes de créer plus de zones commerciales ouais ouais je vais créer de la zone commerciale euh attendez donc ce qu'on va faire on va recharger la ville et on va faire tout ce qu'ils nous ont dit c'est-à-dire installer des zones commerciales et tout le toin toin alors déjà on va développer vu qu'on a de l'argent au final qu'est-ce que tu me fais là je... ah oui non pardon c'est de ma faute on s'est relié un peu bizarrement mais c'est pas grave ça changera ne vous en faites pas voilà attends les guides ça fait légèrement buguer par contre ok ça ça devrait suffire ah c'est pour ça que j'aime bien les enlever moi les guides parce que en général il faut un petit peu buguer voilà voilà donc alors zone commerciale zone commerciale zone commerciale et le reste zone habitation hop tac vous développez vous développez vous développez améliorable je peux déjà améliorer voilà bah c'est cool ici du coup qu'est-ce qu'on va faire on va faire peut-être le ministère du tourisme puisque je vais me développer dans la culture ou alors je peux faire le ministère des finances comme ça on en aura un dans la région déjà je mets le petit panneau ou alors l'éducation ah je peux faire une université ici ouais je vais spécial ah ouais alors attendez je vais faire culture université il me faut un centre universitaire ici c'est obligatoire ici on va faire un campus je pense avec quelques monuments donc je pense Max c'est ministère du tourisme éducation et peut-être ministère de la sécurité quoi que le ministère de la sécurité je le ferai dans l'autre ville bah du coup je vais mettre éducation pour l'instant et je vais rajouter directement une école voilà directement une école vous voyez ça développe vite quand au final quand on connait un peu le jeu direct je mets des classes et direct les petits tarés de bus pour le ramassage scolaire voilà ça c'est déjà c'est bien bon alors est-ce que ça s'installe on a 5000 habitants ouais 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 ça se développe commerce se développe alors voyons voir le RCI ouais la demande de Sims riche c'est très élevé la demande de Sims pauvre également dans la région vous voyez quand la couleur est verte foncée c'est à dire que c'est la demande régionale alors que quand la couleur est verte c'est la demande de la ville la demande locale si vous voulez et donc vous pouvez voir que la demande de Sims riche c'est pauvre augmente énormément c'est pour ça qu'il faut que j'augmente un petit peu ici on va développer plutôt cette zone au niveau des de la richesse de terrain voilà comme ça ici des Sims riche vont se développer c'est parfait ah un peu de demande industrielle non ça baisse ça baisse ça baisse ça baisse ça baisse bon par contre je vais peut-être pouvoir passer aux routes ouais ouais je vais pouvoir passer je vais passer aux routes bon les petites routes pour l'instant pour pas que ça coûte trop trop cher j'ai pas énormément d'argent je suis descendu ça descend rapidement vu qu'ici je vais me baser sur l'éducation donc une université la culture hop hop je suis désolé de faire ça pendant que je tourne c'est à dire améliorer les routes mais bon on est obligé regardez j'ai le coup de main ça clique vite tac 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 hop et vous voyez on a déjà terminé quasiment il nous en reste deux trois voilà voilà il y a déjà quelques embouteillages du coup on va améliorer hop voilà seulement cette route ok ah bah flûte j'ai oublié d'améliorer celle-ci c'est parfait je peux déjà construire un lycée et bien écoutez je vais peut-être le faire puisque comme ça les habitants de Petrol Town auront accès à un lycée là c'est peut-être un peu du gâchis de place quand je pense on est déjà à 3000 ouais c'est pas énorme ah si ce pauvre la demande a un peu augmenté la demande ah j'ai de très riches déjà ouais 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 écoutez hop on va voir ça alors ça c'est quoi grand travaux non au niveau pleine de l'igouane à des postes des niveaux de richesse peu élevés à pouvoir utiliser le mur de la région pour pouvoir utiliser pour demander à vos voisins de créer des zones résidentielles de niveau de richesse peu élevée bah je veux bien mais déjà j'ai plus de place quoi niveau consommateur pleine de l'igouane à des marchandises de richesse peu élevées à vendre ou utiliser le mur de la région pour demander à vos voisins de créer plus de zones résidentielles mais je peux pas Michel je peux pas je ne peux pas bon on va laisser ça on va charger à besoin de pétrole bleu bon c'est un petit peu bugué par contre ce qu'il me dit là-bas et puis on arrive déjà à 30 minutes bon on va faire 35 minutes allez pour vous faire plaisir 35 minutes de plus même si ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu alors ici c'est toujours le caca bien moelleux demande résidentielle ultra élevée bon voilà il va falloir que je m'améliore un petit peu sur SimCity mais grâce à vos conseils de toute façon je m'améliore constamment vous êtes tellement sympa franchement vous m'aidez pas mal il faut le dire vous m'aidez pas mal je vous adore du coup ici ouais non trop j'ai besoin de j'ai besoin de de travailleurs pauvres et très riches en même temps ça c'est assez chaud quand même je vais peut-être augmenter encore un petit peu la valeur du terrain ici non approuvé qu'est-ce qu'il me faut ministre du tourisme on va peut-être ramener quelques riches allez non flûte c'est pas ça que je voulais faire on va remettre carte de la ville voilà c'est bon bon mine de rien ça se développe plutôt très très bien j'ai beaucoup beaucoup d'argent ouais le pétrole ouais bon je produis du ah ici c'est pollué j'arrête pas de le dire mais ça ah j'aime pas quand c'est noir non ça se vend très très bien vraiment ça le mazout et le plastique ça se vend très 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 bien et je pensais à un truc est-ce que le plastique je ne peux pas le transformer en quelque chose non attendez alors euh non après c'est évidemment c'est que ici non non on ne peut pas le transformer effectivement maman je suis allé aux toilettes le quartier n'est pas très sain oui bon je vous l'accorde j'ai eu quelques problèmes dégoût et lui il est complètement bugué attendez votre non mais je ne peux pas je ne peux pas non merci je ne peux pas je ne peux pas je suis désolé ah attendez ce qu'on va faire on va construire un autre est-ce que je peux ah non je n'ai pas la place c'est con j'aurais pu pour les extensions mais je n'ai pas la place ici je peux mettre non ce n'est pas ce ne serait pas du tout rentable ah je manque vraiment de place c'est vrai que ce n'est pas très très optimisé niveau place mon truc j'aurais pu faire mieux bon ce n'est pas grave écoutez on va on va s'abstenir on va s'abstenir bon voilà et je suis à 31 000 habitants je peux améliorer déjà ouais wouhou 32 000 habitants gg enfin gg plutôt attendez qu'est-ce qu'il me demande oh c'est la guerre là qu'il se passe si nous atteignons 40 000 habitants nous sommes ouais d'accord et en plus tu me fileras 30 000 habitants c'est bien ouais il commence à être malade je pense que je vais construire un grand hôpital on va faire ça tout de suite alors quel ministère j'ai déjà le ministère de l'éducation donc je pense faire le ministère de la sécurité à présent ah merde je vais devoir péter un bâtiment ouais je suis désolé voilà hé c'est cool ça mine de rien on a pas mal de ministères mine de rien ouais du coup ça va reconstruire ici c'est bien alors l'hôpital je vais le détruire il me faut un grand il me faut un grand il me faut un grand bon ah ici je suis obligé hop ah putain ça va être la merde avec le processus d'embauche du coup vous voyez qu'on a on a le choix de dorénavant on a beaucoup plus d'extensions tels que par exemple les services sanitaires alors là ce qui est bien c'est que ça permet de prévenir les maladies vous voyez vos sims seront moins moins malades avec cette extension et pareil avec le service d'urgence qui qui arrive à maintenir les sims sans vie plus longtemps ah ça c'est bien on va rajouter une petite ambulance ça coûte très cher peut-être une aile ah on peut le faire peut-être mettre ah ça par contre j'ai pas du tout la place si je peux le mettre là et on va le mettre là on va mettre ça aussi 40 000 ouah je perds moins 2000 par heure ouais ça coûte très cher ces investissements j'ai un bord par jour mais avec ça croyez moi ça sera beaucoup plus optimisé du coup je vais mettre une deuxième elle de chambre ah j'ai là aussi d'accord voilà oh ouais non ça coûte trop cher oh non ça coûte trop cher oh ça coûte vraiment trop trop cher là je perds 4000 par heure là c'est n'importe naouac n'importe naouac il faut que j'augmente les impôts là ça ne va plus non c'est pas ici impôts impôts pour les riches s'il vous plaît ah mais je n'ai pas le ministère des finances je ne peux pas gérer au niveau des classes bon écoutez on va monter les impôts hop voilà bon évidemment je subsiste grâce au pétrole mais ce n'est pas complètement suffisant enfin si c'est suffisant vraiment pour gérer la demande qu'est-ce que tu veux vous devriez pas je sais pas ce que ah vous devriez rajouter d'accord je vais rajouter un garage je vais rajouter des garages il n'y a qu'à demander regarde bon ça me coûte cher mais je rajoute un max bon allez hop tant qu'on y est je mets tous les trucs voilà c'est vrai que 46 minutes d'attente mais bon on a beaucoup de passagers la ville a grandi très très rapidement mon petit Maximan du coup vu que je t'ai placé oui j'ai placé le manoir de Maximan mais parce qu'ils n'arrêtaient pas de me saouler avec ça du coup je lui monte un peu ça renové je lui fais aller soigner les Sims blessés ah c'est un bâtiment attendez il y a plein de bâtiments ok bah c'est bon du coup les amis c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu en tout cas oui je voulais vous dire juste une chose avant de de partir alors pour info certains ne connaîtront pas mais ce n'est pas un souci j'ai obtenu une clé pour le week-end bêta à partir de vendredi 16h de Wildstar un MMORPG qui n'est pas encore sorti qui est encore en phase de bêta mais qui s'annonce d'être absolument génial vraiment génial bon bien sûr il est payant et avec abonnement enfin c'est un mix mais vous saurez ça plus tard c'est pas important pour l'instant donc j'ai un accès pour ce week-end il est en donc pour la bêta il est en accès enfin c'est fermé vu qu'on est obligé de récupérer les clés et donc d'ailleurs vous pouvez en trouver sur jeuxvideo.com et donc j'ai un ami qui va venir chez moi et on va faire des vidéos sur ce jeu qui a l'air vraiment super j'ai vraiment envie de vous le présenter ce sera ce sera une nouvelle expérience sur le MMORPG puisque j'avais déjà fait une série sur The All Republic bon je l'ai arrêté malheureusement parce que le jeu me saoulait un peu mais Wildstar a l'air vraiment d'être excellent du coup ce week-end sera exclusivement réservé à Wildstar on va faire 3-4 vidéos bon le temps que je les montre que je les upload vous en aurez probablement peu en cette fin de semaine en plus je l'aurai visé pour mes bacs blancs la semaine prochaine donc du coup c'est que je les montrerai le week-end et puis je vous mettrai ça à la suite la semaine d'après voilà j'espère que ça vous plaira moi en tout cas j'ai hâte de faire ça j'ai hâte de découvrir ce jeu il risque d'être fort sympathique donc voilà sur ce si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime un petit commentaire ça fait toujours super plaisir vraiment je non vous êtes vous êtes vraiment très actifs sur cette série c'est énorme moi en plus ça me donne vraiment envie de jouer de plus en plus allez sur ce je vous dis à la prochaine et portez vous bien salut à tous xo Musique Musique